Bonjour Fabien Perrier, bonjour, merci de nous recevoir, déjà les entretiens de confinement sont exceptionnels si vous êtes à domicile, mais en plus à l'heure de vous, vous nous recevez à Athènes, tout simplement parce que vous êtes correspondant pour de nombreux médias, pour de nombreux médias francophones à Athènes, correspondant pour quels médias par exemple ? Correspondant pour Libération, pour Le Temps, pour Le Soir, pour les journaux quotidiens de presse régionale comme le groupe Ebra, donc voilà, j'écris pour un peu tous ces titres, alors toujours c'est ce que je dis, quand on fait une liste on a l'impression qu'on n'arrête pas de travailler, malheureusement la Grèce est un petit pays qui est un petit peu sorti du feu de l'actualité, et les piges, c'est comme ça qu'on appelle notre travail, quand on rend un article, on appelle ça une pige, les piges ne sont pas forcément très nombreuses et les salaires ne sont pas élevés. Ok. Mais alors, justement, qu'est-ce qui vous a pris ? D'où vous vient cette passion pour la Grèce ? Ah, cette passion pour la Grèce, d'où me vient-elle ? Ça c'est une bonne question. Alors, il faudrait qu'il faudrait aller chez un psy et que je m'allonge pour comprendre. Moi j'ai une première explication justement qui plonge un peu dans mon enfance, quand j'avais 10 ans, j'étais en 6ème, le premier voyage à l'étranger que j'ai fait avec mes parents, la première fois du coup que je prenais aussi l'avion, était un voyage à Athènes, je vais vous faire une petite confidence, on était hébergés dans une pension de famille qui se trouve aujourd'hui à peu près à 50 mètres de l'appartement dans lequel je suis à l'instant. Le hasard fait bien les choses, certains parleraient du destin, je ne sais pas. En tout cas, je crois qu'il y a évidemment un premier voyage comme ça à l'étranger, ça attise la curiosité, ça titille, c'est un moment fondateur. Et ce pays m'a plu et il se trouve qu'ensuite, de 1987 à… D'ailleurs j'avais 11 ans quand je suis venu, de 1987 à 2010, je ne suis pas revenu en Grèce, et je suis revenu en 2010 au moment où éclatait à proprement parler ce qu'on a appelé la crise grecque et qui a été le moment où la Grèce sans doute a été mise au plus au centre de l'actualité européenne et internationale. Et donc vous arrivez à ce moment-là en tant que correspondant ? J'arrive à ce moment-là en tant qu'envoyé spécial. Je travaillais dans un autre… Envoyé, donc très provisoirement. Alors à la fois très provisoirement et de façon très fréquente. C'est-à-dire que je suis venu parce que je travaillais dans un autre journal, dans un autre groupe de journaux. Et le premier reportage, je crois que c'est bien passé. En tout cas, c'est le retour que j'avais eu d'une partie de la rédaction en chef. Et donc je suis revenu régulièrement en reportage à tel point qu'entre 2010 et fin 2013, si j'ajoute toutes mes durées de reportage, j'ai passé à peu près deux ans en Grèce. C'est beaucoup, c'est fatigant. Et ça a un gros avantage par rapport au métier de correspondant. Le premier, c'est qu'on est salarié d'un journal, donc il ne se pose pas la question du travail que l'on fournit, du nombre de piges que l'on doit faire pour manger. Ça, c'est une question très pratique, mais qui en réalité, on le sait tous, très importante. Et le deuxième avantage, c'est que ces allers-retours nous obligent à avoir une distance permanente avec le pays sur lequel on travaille, et du coup de le prendre aussi dans une plus grande globalité. Moi, je dois dire que, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, si j'ai peut-être une remarque essentielle, il me semble, sur ce métier de journaliste correspondant, c'est que très souvent, les correspondants sont cantonnés au pays sur lequel ils travaillent. Alors que parfois, le pays peut être révélateur, le pays peut mettre être au cœur, ou le pays peut être un moyen de mieux comprendre une actualité plus générale. C'est exactement ce qui va être le cœur, je crois, de notre entretien, parce que vous parlez de 2010, 2010, donc la crise, apparaît petit à petit, donc les partis traditionnels semblent ennués dans leur crise, on parle beaucoup de corruption, et apparaît petit à petit un conglomérat des forces de gauche, avec une voie nouvelle, ce conglomérat qu'on appelle Syriza, un nom générique, et apparaît une voie nouvelle qui va arriver au pouvoir en 2015, Alexis Tsipras. Vous lui consacrez, vous venez de publier un livre, vous pouvez nous montrer peut-être. Je peux vous le montrer, je peux vous le montrer en français, alors je sais pas, c'est la distance, c'est bon, et je peux même, malgré tout, vous le montrer en grec. C'est formidable ! Parce qu'on reviendra, alors là, je me mets entre guillemets entre les deux, mais peut-être on reviendra sur cette question, mais la couverture n'est pas la même, et je trouve que c'est intéressant d'évoquer ça un peu plus tard. Alors Alexis Tsipras, une histoire grecque, on va prendre les deux morceaux de votre titre, qui est-ce, très rapidement, qui est Tsipras ? Est-ce que, comme nous, on a eu le sentiment qu'il est sorti de nulle part, et qu'il a incarné une nouvelle façon de faire de la politique en Grèce ? Il y a beaucoup de choses dans cette question, qui sont en plus des choses qui me tiennent à cœur, donc il ne faut pas hésiter à me couper, parce que je peux parler... Je m'hésiterai, je m'hésiterai. ... très longtemps. La première chose, c'est, Alexis Tsipras, qui est-il ? Ou plus exactement, pour moi, la première question, c'est, Alexis Tsipras est-il sorti de nulle part ? Je pense qu'Alex Tsipras est un personnage qui, à un moment historique, a rencontré le peuple grec. En réalité, Alexis Tsipras... C'est presque un peu ce qui est arrivé à Emmanuel Macron en France. Moi, je doute de la pertinence de cette comparaison. D'accord. Mais c'est une bonne transition avec ce que j'allais dire, parce que je doute de la pertinence de cette comparaison, parce que, d'une part, Alexis Tsipras est né à un moment charnière, à un moment clé, qui est la fin de la dictature des colonels. Il est né en 1974, en juillet 1974, quatre jours après la chute de la dictature des colonels qui avait régné dans le pays pendant sept années. Donc, j'ai envie de dire, pour un journaliste qui cherche toujours des histoires à raconter, mais des histoires importantes, révélatrices, il est un peu un fil conducteur qui s'impose. Il raconte un moment de l'histoire de son pays. La deuxième chose, c'est qu'Alex Tsipras fait ses classes dans le Parti communiste grec, ou dans ce qui était du Parti communiste grec, qui a été un parti très longtemps interdit. Et ça, c'est une très grande différence avec Emmanuel Macron. Il y en a un qui a fait ses classes en politique, et il y a l'autre qui a fait ses classes à Sciences Po. Je n'ai rien contre cette école, ce n'est pas une critique aux grandes écoles, qui a fait ensuite ses classes à l'ENA, et qui ensuite a décidé d'aller faire un temps dans la finance. Donc Tsipras est un pur produit de la politique ? Non seulement un pur produit de la politique, mais en plus un pur produit de l'histoire nationale. C'est un élément extrêmement important, parce que là, c'est encore une différence avec Emmanuel Macron, qui lui a étudié et a vécu à l'étranger, à Londres, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est aussi une différence par rapport aux autres premiers ministres grecs. Tsipras est le premier ministre qui arrive à la tête de ce gouvernement en n'ayant pas été formé à l'étranger, comme l'a été, par exemple, le premier ministre actuel Kyriakos Mitsotakis, comme l'a été un des prédécesseurs, Yorgos Papandreou, du PASOC, le Parti Social-Démocrate, Social-Libéral grec. Donc en fait, il incarne à la fois une histoire grecque dans son mode de formation, une histoire grecque dans son rôle dans les partis politiques. Il est quelqu'un qui a fait partie de ce qu'on appelle le parti de l'intérieur, c'est-à-dire le parti communiste qui ne répondait pas aux ordres de Moscou, qui avait sa doctrine propre. Et je crois que ça, ça fait un personnage qui, à un moment, a rencontré, comme je disais, son peuple, parce que le contexte était extrêmement important. Et là, j'en viens à l'autre partie de votre question, sur la crise grecque. C'est-à-dire qu'on est en 2015, quand Alexis Tsipras devient le premier ministre, mais ça fait pratiquement une dizaine d'années qu'il s'impose peu à peu dans la vie politique nationale. Est-ce qu'il s'impose alors par défaut, parce que tous les autres partis ou têtes d'affiche ont perdu toute crédibilité, ou est-ce qu'il s'impose porté par une ambition personnelle très forte ? Messianique, presque messianique. Si je voulais être un peu ironique, je raconterai une anecdote, une blague, que m'a faite un jour un ami comédien grec. Il m'a dit, tu sais Fabien, sur Terre, il y a deux peuples élus. Il y a le peuple juif et il y a le peuple grec. Alors, ça répondrait un petit peu à cette idée de messianisme. J'ai du mal personnellement à y croire. D'ailleurs, comme j'ai dit, c'était une plaisanterie qui venait d'un homme de culture. Mais comme toutes les plaisanteries, elle a peut-être un petit fond à méditer. Peut-être la réponse la plus précise que je pourrais donner, c'est que le sentiment que j'ai pour avoir parlé avec de nombreuses personnes, de l'entourage Alex Tsipras, mais aussi pour avoir parlé beaucoup entre 2010 et 2015 avec Alex Tsipras, c'est que je crois qu'il n'était pas un homme, en tout cas en 2010, qui pensait, qui imaginait qu'il allait être un jour Premier ministre. Mais comme l'appétit vient en mangeant, peut-être le désir vient en avançant. Et de nouveau, on en est, c'est une question de circonstances. C'est-à-dire qu'en 2010, la crise grecque fait surgir l'actualité de ce pays, mais en même temps, ça faisait deux ans au moins que toute l'Union européenne et le monde même tremblait d'une crise économique et financière. Donc, lui, il avait construit une avancée, un chemin vers une prise de parole politique. D'abord dans la jeunesse, ensuite à la mairie d'Athènes, où il n'a pas été élu, mais où il avait fait un score remarquable et remarqué. Et ensuite, en s'imposant un peu comme le leader de la contestation. Et là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, sur l'homme qui incarne son pays. C'est-à-dire qu'il, alors que la nouvelle démocratie, le parti de droite, qui est celui du premier ministre actuel, Kirakos Mitsotakis, et le PASOC, le parti social-démocrate de Yorgos Papandreou, qui, à la même époque, était à la tête de l'international socialiste, président de l'international socialiste, alors que ces deux partis avaient accepté d'aller vers ce qu'on a appelé l'austérité, je pourrais revenir pour définir les termes un peu plus tard, si nécessaire. Lui et son parti n'avaient jamais été aux affaires. Donc, ils apparaissaient, dans ce moment historique, comme des gens qui avaient construit un discours, qui avaient une réflexion, c'était un parti d'intellectuels, qui s'appelle à la base Synaspismos, là aussi on pourra revenir sur la construction de ce parti, et qui rencontrent un électorat qui en a ras-le-bol. Donc, il y a un peu les deux, je dirais. La construction d'un chemin, un peuple qui en a marre, une tentative que l'on veut à la tête du gouvernement, et ça fait les élections de 2015. Alors, vu de loin, j'ai l'impression qu'Alexis Tsipras, je vais le dire rapidement, un animal politique, et un formidable communicant, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une génération qui sait communiquer. Je crois qu'on voit un exemple qui m'a fasciné en préparant cet entretien, c'est-à-dire qu'en 2018, on ne l'a pas encore précisé, donc vous l'avez précisé, il n'est plus au pouvoir depuis 2019, mais en 2018, par exemple, vous savez, il s'est rendu à Itaq pour faire un discours remarqué, où il réécrivait en gros l'Odyssée, reprenant en compte l'Odyssée à son propre profit, en utilisant les symboles forts de l'histoire du mythe grec. Alors, est-ce que c'est un véritable animal de communication ? C'est intéressant que vous preniez ce discours d'Itaq, parce qu'à la fois, je trouve que c'est une finesse de sa part d'avoir utilisé le discours d'Itaq, parce que le discours d'Itaq était lui-même utilisé en 2010, en mai 2010 ou avril 2010, fin avril 2010, par Yorgos Papandreou, lorsqu'il a annoncé au peuple grec qu'il allait faire appel au Fonds monétaire international et aux institutions européennes pour résoudre la crise grecque. Donc, il y avait une réappropriation de deux discours, en réalité, le discours d'Itaq, les symboles d'Itaq et le discours de Yorgos Papandreou. Donc, tout ça se répondait dans un effet miroir un peu multiple. Maintenant, dans ce même discours, personnellement, je pense qu'il y a une erreur, parce qu'Ulysse, il part en voyage, mais il revient un peu seul. Et c'est là, peut-être, les failles de la communication d'Alexis Tsipras, c'est que, finalement, Alexis Tsipras, c'est peut-être un peu isolé dans l'exercice du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas parce qu'en fait, il a connu la gloire par la figure du héros, puisqu'il a, comment dire, tenu tête à la grande Europe. Donc, il est devenu un héros mythique, d'une certaine manière, mais, comme vous le dites très justement, à la fin, cet héros se retrouve seul. J'ai le sentiment, je n'ai jamais posé cette question à Tsipras, mais j'ai le sentiment que si on lui demandait, est-ce que vous vous prenez pour un héros ou est-ce que vous avez eu l'impression d'être perçu comme un héros, il n'irait. Quelle est une forme de goût du risque ? C'est même le titre du chapitre 16. Qu'il ait mené des batailles, je vais citer de nouveau quelques chapitres, des titres de chapitres du livre. Chapitre 10, à la conquête de l'Union européenne. Chapitre 11, la prise de Maximou. Chapitre 12, la bataille de Bruxelles. Mais, chapitre 13, Hébrus. C'est vous qui utilisez le... C'est moi qui utilisez le... Voilà, non, non, mais justement, c'est pour ça. Oui. Le chapitre 13 est Hébrussel, Priathène. Donc, est-ce qu'un héros, déjà, existe aujourd'hui réellement en politique ? Est-ce que la notion de héros a encore du sens en politique, quel que soit le pays ? Personnellement, j'ai tendance à penser que non. Je pense que la politique est d'abord le résultat d'un rapport de force. Donc, ce n'est pas un, mais c'est la somme des individus, c'est la somme du mouvement, la force du mouvement qui crée la réussite en politique. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que s'il était un héros, c'est peut-être en ayant résisté à certains moments à l'austérité. Mais au bout d'un moment, la cravate qu'il n'avait pas, qu'il refusait de porter et qu'il n'a à peu près jamais portée, a quand même été serrée de plus en plus par l'Union européenne et par le FMI autour de son cou jusqu'à étrangler le peuple grec. Et l'exemple le plus extrême, c'est le troisième mémorandum, c'est-à-dire ces accords de prêt contre des réformes à appliquer dans le pays signé entre l'Union européenne, le FMI d'un côté et le gouvernement grec de l'autre. Donc, ce troisième mémorandum, deux avaient été signés par les gouvernements précédents, a bien et bien été signés par Alexis Tsipras parce que son choix, c'était soit de sortir la Grèce de l'Union européenne plus exactement de l'euro, de l'Union européenne sans doute pas, mais de l'euro, avec des risques qui paraissaient être beaucoup plus importants que les avantages, soit de signer ce troisième mémorandum et donc de remettre une dose d'austérité dans le pays. C'est ce qu'il a fait. Voilà. Alors, plutôt que héros, moi, je pense que c'est le terme de résistant qu'il faut utiliser. Maintenant, est-ce qu'il est tacticien ou stratège ? Ça, c'est une question sur laquelle de nombreux contradicteurs, de nombreux admirateurs pour de l'autre part de Tsipras, se plaisent à débattre. Moi, je crois qu'il faut regarder les faits, ce qu'il a essayé de faire en politique. Vous titrez votre livre « Alexis Tsipras, une histoire grecque ». Alors, qu'est-ce que Tsipras a de fondamentalement grec ? Et qu'est-ce qu'il apporte de nouveau ? Déjà, ce qu'il a de fondamentalement grec, je redis ce que j'ai dit en début d'entretien, mais c'est un parcours grec. Ce n'est pas quelqu'un qui est formé à l'étranger. Ce n'est pas... On ne peut pas, entre guillemets, accuser Tsipras de représenter la moindre puissance extérieure. Il n'a pas fait ses classes dans les grandes universités américaines. Il n'a pas été formé comme d'autres à d'autres époques à Moscou. Donc, voilà, dans ce pays qui a réellement été au cœur de la guerre froide, on sait tous que l'Allemagne est l'exemple le plus important de la guerre froide, le paroxysme, entre guillemets, pour illustrer la guerre froide. Mais la Grèce aussi a été un pays où la guerre froide a joué puisque c'est un peu le résultat de la division des pays entre l'URSS et les États-Unis. Je ferme la parenthèse, mais en tout cas, ça, c'est un aspect très fort, c'est que Tsipras a cette histoire franchement grecque. Qu'est-ce qu'il a encore de grec ? C'est qu'au moment où… C'est en termes de qualité humaine, tout simplement. Au moment où il naît… Alors, avant de parler de qualité humaine, au moment où il naît, il naît aussi dans une de ces familles de la petite bourgeoisie grecque qui fleurit de la dictature des colonels jusqu'aux années 90. Dans ses qualités humaines, je pense que c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de sentir l'air du temps et de faire avec. Voilà. Et ça, je crois que ça, c'est un trait de caractère… Si on peut faire un peu de psychologie des peuples, un peu très grec, en tout cas, qui me paraît coller à Tsipras. Et ses défauts, ses faiblesses ? C'est une question difficile. Si j'en crois les… un certain nombre de personnes avec lesquelles j'ai parlé, qui sont citées dans le livre, qui sont, par exemple, l'ancienne présidente de la Voulis, Zoé Costando Poulou, Yanis Varoufakis, dont on entend toujours parler, eux disent que c'est quelqu'un qui a abandonné. C'est quelqu'un qui n'a pas résisté jusqu'au bout. Ce serait presque un anti-héros en ce sens. Pour justement vous en parler, est-ce que Yanis Varoufakis a été l'âme damnée d'Alexis Tsipras ? Là, j'ai envie d'utiliser une facilité qui est de renvoyer à un chapitre du livre. Mais je vais expliquer pourquoi après. Et en l'occurrence, c'est le chapitre… le chapitre 12 et 13. parce que j'ai fait une enquête de plusieurs mois sur ce qui s'est réellement passé à Bruxelles pour que Tsipras, qui avait dit qu'il leur mettrait fin à l'austérité, finisse par signer à son tour un mémorandum. Et en fait, on voit qu'il y a sans doute eu des incompréhensions entre le ministre de l'époque, des finances de l'époque, Yanis Varoufakis, et le premier ministre, Alexis Tsipras, et qu'il y a eu aussi peut-être des comportements mal perçus de la part des partenaires européens. Je ne veux pas dire personnellement, ce n'est pas à moi en tant que journaliste, de juger si économiquement Varoufakis avait raison ou tort, etc. J'ai mon avis de citoyen, d'auteur d'un bouquin, mais je n'ai pas à l'exprimer en fait. Et en revanche, ce qui m'apparaît évident, c'est que tous les interlocuteurs ont dit on a eu un problème avec Yanis Varoufakis qui nous a fait la leçon à Beaucelle, qui n'a pas assez travaillé ses dossiers. Et beaucoup disent oui mais, et c'est ce qu'on voit dans le film de Costa-Gavras par exemple, film qui est basé sur le livre écrit par Yanis Varoufakis lui-même. Le livre « Aïsipras, une histoire grecque » est une enquête. Le livre de Yanis Varoufakis est un témoignage. Donc, c'est presque un plaidoyer pour sa politique. Très intéressant par ailleurs, on apprend plein de choses, mais comme tout témoignage, il faut regarder qui est l'auteur pour comprendre où on veut en venir. Et donc, je crois que âme d'année, c'est un peu exagéré. Je pense que des incompréhensions, c'est sûr. À quelqu'un qui a été éventuellement surestimé à un certain moment, à d'autres peut-être un petit peu, comment je pourrais dire ça ? On s'est dit qu'il ferait l'affaire, quoi. Oui, voilà. Voilà. Dites-moi, depuis son échec aux élections, que devient Tsipras ? Que devient Alexis Tsipras ? Alors, là, que devient Alexis Tsipras ? Il est très présent à la voulie, donc à l'Assemblée, au Parlement grec. La Grèce, c'est un pays avec une seule chambre qu'on appelle la voulie. Et il est le chef de l'opposition, il est présent sur tous les dossiers phares du moment, il a pris beaucoup la parole sur les questions économiques et sociales liées au Covid-19 qui a frappé la Grèce aussi. Donc, ça, c'est la première chose, il est très présent dans son pays. La deuxième chose, c'est que, on y reviendra aussi sans doute, mais on a une rumeur aujourd'hui en Grèce qui est que le gouvernement préparait des élections et du coup, ça veut dire que l'opposition doit se préparer à d'éventuelles élections. Donc, je crois qu'il est en train de faire une politique de renforcement de sa présence du coup sur la scène européenne et internationale. on l'a vu se rendre en France à plusieurs reprises dernièrement, en novembre, en janvier. Il a rencontré systématiquement l'ancien président de la République François Hollande. Et ça, ça indique aussi ce qu'Alexis Tsipras est en tente de faire actuellement. Je crois qu'il est convaincu que Syriza seule ne peut pas remporter les élections en Grèce et qu'une gauche issue d'une gauche radicale seule dans un petit pays comme la Grèce ne peut pas arriver à changer quoi que ce soit dans l'Union européenne. Donc, il est en train d'essayer de rebâtir. Il a déjà un cabinet fantôme ? Il a déjà un cabinet fantôme. Avec d'anciens ministres dedans, je pense que c'est de notoriété publique que les ministres qui ont pu s'occuper des affaires européennes ou des affaires internationales continuent de travailler de près avec Alexis Tsipras. Je pense que sur l'économie ou les questions sociales, on le voit notamment à la voulée. Une ancienne ministre comme Effi Arthurlou continue d'être très présente et il travaille très fortement. Mais il y a aussi, je redis, une tentative d'élaborer un rapport de force en Europe parce qu'il y a une peur qui était peut-être à la base une peur très grecque mais que nous devons tous en tant qu'Européens avoir en tête. Il ne faut pas oublier que cette austérité en Grèce, cette crise économique, sociale, politique, démocratique a fait monter un tout petit parti, un groupuscule à la base qui s'appelle Obdoré, un parti néo-nazi qui est passé de moins de 1% à 7% et qui a été longtemps le troisième groupe à la voulie. Ce petit parti, je le redis, c'est un parti néo-nazi. Ce n'est même pas une extrême droite classique si je peux m'exprimer ainsi. et donc je crois qu'il y a cette peur très fortement ancrée dans la gauche grecque de voir une extrême droite ressurgir partout en Europe et donc en réaction une tentative d'alerter et de fédérer plus largement à gauche sur une base programmatique en réalité peut-être pas radicale mais en tout cas une base avec un objectif qui est quand même pour ainsi dire d'une forme de transformation sociale. Vous avez lâché évidemment le mot d'actualité le Covid-19 alors c'est vrai qu'on ne comprend pas ici en France on ne comprend pas voilà ce pays la Grèce qui est depuis des années dans une crise économique majeure qui connaît une première crise sanitaire majeure avec les migrants avec cette injection paradoxale de l'Europe qui dit pour vos finances vous faites le ménage tout seul vous vous en dénuez et puis pour les migrants vous faites tout tout seul on vous regarde de loin voilà donc crise économique première crise sanitaire en voilà une troisième le Covid est pourtant vu de loin c'est à dire qu'on n'en parle pas de la situation grecque alors on parle de l'Italie de l'Espagne de tous les pays du Royaume-Uni et on ne parle pas de la Grèce qui veut dire a priori que tout va bien comment ce pays encore une fois pour utiliser un terme que vous utilisez résiste qu'est-ce qui se passe ? de nouveau je vais répondre d'abord par une petite pirouette genre un journaliste pardon un journaliste mais on sait bien que malheureusement l'actualité intéresse d'abord quand il y a une crise quand les choses ne vont pas donc quand ça va bien on a moins tendance à en parler et pourtant vous avez complètement raison c'est incroyable de voir que ce petit pays s'en sort plutôt bien il y a 145 morts en Grèce pour une population de 10,8 millions d'habitants ça fait 14 morts pour un million d'habitants c'est vraiment entre guillemets peu par rapport à la plupart des pays européens donc là-dessus on est d'accord maintenant c'est une situation qui doit nous inviter à réfléchir tous la première chose c'est que si la Grèce s'en sort bien c'est parce qu'elle est aussi moins insérée dans la mondialisation que la plupart des pays d'Europe de l'Ouest je vais reciter un exemple le premier pays dans lequel cette épidémie a déferlé en tout cas c'est ce qu'on pense aujourd'hui peut-être que les choses vont être revues avec quelques temps de décalage mais c'est l'Italie avec la semaine de la mode le nord de l'Italie ensuite c'est la France avec notamment vous le savez bien mieux que moi le rassemblement à Mulhouse je dis qu'à Mulhouse oui exactement et aussi l'Espagne avec un autre rassemblement le 8 mars bref les autorités gouvernementales médicales en Grèce ont réagi complètement différemment comme l'hôpital public est dans une situation dégradée après 10 années d'austérité les budgets ont considérablement diminué le nombre de lits est aussi complètement diminué il y a moins de 600 lits en soins intensifs pour un pays de 10 millions d'habitants de 11 millions presque d'habitants donc les autorités médicales ont dit ce n'est pas possible que nous soyons nous aussi débordés donc elles avaient l'exemple italien l'exemple français elles ont fait le contraire elles ont tout de suite recommandé à la population de rester chez elles le plus possible de effectuer les gestes barrières et dans le même temps elles ont fermé les écoles d'abord puis les bars les restaurants personne n'est allé dire aux grecs continuez à sortir continuez d'aller au théâtre continuez d'aller au cinéma vous ne risquez rien et même le premier ministre ancien premier ministre Alexis Tsipras a appelé le premier ministre Kyriakos Mitotakis pour lui dire vous tu ou vous je ne sais pas s'il se tutoie ou il se vouvoie mais si tu prends les mesures qui s'imposent nous soutiendrons le confinement est-ce que les grecs sont un peuple discipliné quand on imagine le fantasme le stéréotype avec quel vous dire ah ben oui on recommande aux allemands ils vont le faire mais on recommande aux grecs ils ne vont pas le faire ils vont rester dehors dans les bars de nouveau le tissu médical est détruit et tout le monde en a conscience d'accord l'effet de dix années d'austérité tout le monde le vit dans sa chair il ne faut pas oublier que le chômage en Grèce en 2013 a atteint presque 28% c'est-à-dire que quasiment un grec sur trois était un grec actif sur trois était au chômage et que la pauvreté était elle aussi explosive à près de 35% de la population donc on le voit dans la rue on le sait en se rendant dans les centres de médecine on le vit dans son quotidien cette dégradation du niveau de vie de la vie j'ai envie de dire donc on fait très attention on respecte et il faut ajouter un point c'est que un Kiriakos Mitsotakis a été élu avec près de 40% des voix et Tsipras a perdu ses élections avec près de 34% des voix bref la force du parti majoritaire et du parti d'opposition quelle qu'il soit est bien plus importante que ce qu'avait un président qui en plus a multiplié un président français qui en plus a multiplié des injonctions contradictoires donc est bien plus importante que ce qu'avait le président français donc évidemment on suit ensuite plus aisément ce que nous disent nos dirigeants quand on leur fait confiance alors mon mot ma phrase va être terrible mais on va dire un mot sur les migrants alors que c'est un problème fondamental mais tout à coup il n'existe le problème des migrants n'existe plus puisqu'on a quelque chose dont on ne parle pas n'existe pas et donc c'est fini ils ne sont plus à Lesbos ils n'affluent plus sur les îles et les places grecques et vous quel est votre regard là-dessus ? Justement dans le livre Alex Tsipras une histoire grecque j'explique dans le chapitre 13 qui s'appelle 14 pardon gouverner sous tutelle j'explique l'accord de mars 2016 et paradoxalement pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Grèce il faut remonter à cette ou pour cette période en 2015 de la guerre 2014-2015 la guerre en Syrie produit un afflux de migrants syriens essentiellement en Grèce et les européens les pays voisins de la Grèce ferment peu à peu leurs frontières donc les migrants se retrouvent piégés en Grèce mais eux n'ont pas l'intention de rester en Grèce eux ils veulent passer en Europe du Nord souvent ils veulent aller en Allemagne en Suède en Grande-Bretagne c'est les trois pays principaux vers lesquels ils veulent se rendre les pays qui les font rêver entre guillemets à un moment ça ne sera plus possible notamment quand la Hongrie ferme ses frontières voilà donc l'Union Européenne va négocier avec la Turquie un accord qui demande qui confie aux Turcs la gestion de nos frontières extérieures et qui demande aux Turcs donc de garder sur son territoire les migrants qui arriveraient les migrants sont ainsi bloqués en Turquie et ne peuvent pas passer en Grèce sauf qu'en réalité on voit que le gouvernement turc régulièrement ré-ouvre ouvre les vannes bon non il ne faut pas oublier une chose c'est qu'en 2015 entre 2015 et 2016 et le 18 mars le 20 mars 2016 1,5 million de migrants sont passés par la Grèce on n'a pas eu une invasion dans cet ensemble européen qui fait 425 millions d'habitants donc ça c'est la première chose aujourd'hui les statistiques ne sont pas tout à fait les mêmes il y a 60 000 migrants à peu près bloqués en Grèce c'est pas de nouveau c'est pas une invasion c'est pas ingérable ce n'est pas ingérable mais c'est difficile à gérer pour un petit pays comme la Grèce qui a de nouveau subi 10 années d'austérité donc cette question on en parle peu plus malgré tout il y a à peu près sur ces 65 000 migrants bloqués en Grèce 40 000 migrants bloqués sur les îles notamment sur l'île de Lesbos vraiment à quelques dizaines de kilomètres par la mer de la Turquie et sur cette île il y a donc près de 20 000 migrants bloqués pour une capacité d'accueil sur le camp où sont parqués par pardonnez-moi l'expression mais c'est le cas les migrants 3500 places 7 fois plus 7 fois plus voilà donc c'est une situation catastrophique catastrophique j'ai plus les statistiques exactes mais de mémoire c'est un toilette pour 150 personnes une douche pour 200 personnes autant dire que si par exemple le Covid arrive dans cette dans ces camps c'est une hécatombe annoncée alors on va finir sur une note un peu plus légère on va parler un tout petit peu culture ça fait déjà une heure qu'on parle bientôt je n'ai pas vu le temps passer eh ben aviez-vous auriez-vous enfin je sais parce que je voulais demander un conseil de lecture un romancier grec que vous aimez traduit en français bien sûr alors bon je pourrais faire une petite plaisanterie en disant bien sûr il faut commencer par dire Alexis Tsipras en grec pour l'apprendre en grec mais non le romancier je plaisante mais je pense que s'impose pour qui veut comprendre capter l'air du temps en Grèce un auteur qui est Petros Marcaris je vais montrer le premier tome d'une trilogie qui est consacrée je ne sais pas si on voit bien consacrée à la crise grecque en fait c'est une trilogie mais qui comporte quatre tomes puisqu'il a ajouté un épilogue même si c'est consacré à la crise grecque ça se lit vite enfin c'est comme un roman ce sont des romans policiers avec une intrigue ça se lit vite je trouve assez bien traduit moi je suis très attaché à ce commissaire qui est le héros si je peux m'expliquer le personnage principal en tout cas de cette de ces comment dire de Petros Marcaris il s'appelle le commissaire Haritos et je trouve qu'on capte vraiment bien la façon dont la Grèce a évolué on retrouve les ambiances de bouche d'embouteillage à Athènes on retrouve les ambiances de manifestation on voit les gens qui vont prendre leur café le samedi matin etc moi ça me plaît beaucoup donc je pourrais vous recommander ça et en vous parlant je vais me permettre de faire quelque chose que je n'avais pas dit quand on avait parlé mais il y a aussi un autre auteur que j'aime beaucoup qui est Vasilis Alexalkis et notamment un ouvrage qui s'appelle La clarinette est-ce qu'il est plus français que grec est-ce qu'il est plus grec que français mais peut-être c'est ça qui est aussi très intéressant parce que avec son regard de français devenu de grec voilà de grec devenu français il est lui-même ce qu'il décrit souvent dans ses livres un pont entre les cultures et il a dans la clarinette une expression très belle sur une fois une fois où il est en Grèce et où on lui apporte le café sur un plateau et il décrit le plateau alors ce serait long à expliquer mais le plateau a deux symboles a des symboles et il dit c'est comme la Grèce cet espace de pont entre l'Orient et l'Occident et je trouve que c'est très intéressant une lecture plus poétique que Marc Harris mais très intéressant aussi à mon tour de vous faire une proposition de lecture je crois que vous ne connaissez pas ce auteur ça vient d'être traduit en France donc Yanis Palavos aux éditions qui dame donc ce sont des nouvelles où le sordide le dispute au fantastique et j'aimerais bien que vous le lisiez parce que du coup moi j'ai l'impression que ça raconte que ça lit énormément de la Grèce pour moi c'est un petit peu le pendant grec je ne sais pas si vous connaissez Patricia Eismith et donc je retrouvais Patricia Eismith en Grèce avec des des nouvelles genre j'ai quelques exemples c'est un tueur de porc par exemple qui traque pour un bébé ou une bébé un mort se réincarne en agrapeuse dans l'entreprise donc toute la photocopieuse enfin la perforatrice tous sont des gens réincarnés un petit objet de l'entreprise un homme doit tuer le chien qu'il aime un enfant apprend à rouler sans les titres etc etc même la biographie de François Villon on retrouve François Villon la vie de François Villon c'est une surprise à chaque nouvelle c'est vraiment tout à fait étonnant voilà donc on va on va se quitter là cher cher Fabien Perrier voilà remontrez-nous votre livre pour qu'on le voit dans Fabien Perrier mais dans sa traduction française on va raconter les deux également en grec Fabien Perrier c'est lui c'est lui c'est son livre voilà Alexis c'est pas c'est pas grec aux émissions François Courin merci beaucoup je ne sais pas est-ce qu'il faut souhaiter oui pour vous que la Grèce revienne une actualité débordante pour faire votre bonheur à mon avis il y en aura une parce qu'on est dans un pays comme j'ai dit à plusieurs reprises qui sort de dix années d'austérité et qui sort comme nombre de pays européens d'une période de confinement qui a rasé un pan complet de l'activité économique qui est le tourisme 20% du PIB de l'économie grecque repose sur le tourisme et le tourisme est à l'arrêt depuis le début de la période touristique cet été risque d'être trop terrible cet été risque d'être terrible et plus encore l'automne et l'hiver pour plein de raisons dont j'espère nous aurons l'occasion de discuter peut-être de visu quand les festivals reprendront merci beaucoup à très bientôt merci au revoir